allo allo salam alaykoum alaykoum salam ça va tu vas bien ça va merci t'es où au foyer comment tu es où au foyer oui oui d'accord donc déjà merci beaucoup tu m'as donné ton numéro au téléphone j'étais estomaqué j'ai cru que tu étais un fake donc tu connais la procédure je t'ai insulté et tout après bon tu m'as envoyé des photos des vidéos alors wallah il a adim les frères c'est du vrai de vrai j'ai vu les vidéos elles sont là alors déjà explique nous dis nous avant de commencer dis moi comment tu vas comment vous allez toi et tes froures toi et tes gosses vous allez comment bah c'est dur mais ça va ouais excusez moi les frères marocains ouais dur ouais donc toi tu as hébergé ta petite soeur que t'aimais bien elle s'est barré avec ton mari à quatre enfants avec lui c'est elle qui a fait les bagages elle a même fait le bagage elle a mis tous les jouets dedans il s'est passé quoi en fait j'ai hébergé ma soeur à la 20 ans moi j'en ai 29 donc elle s'est pris la tête un peu avec mes parents donc je l'ai hébergé elle est venue à la maison ça se passait bien on était très proche en fait on était proche moyenne et un jour je me suis levée je l'ai trouvé avec mon marée dans mon salon alors attend 30 secondes je peux je peux montrer la vidéo tu m'as renvoyé de loin je peux ou pas on reconnaît pas oui oui c'est du délire c'est du délire la tête de ma grand mère moi je voulais appuyer sur le bouton des éléphants mais voilà non t'es non non qu'est ce qui s'est passé m ça s'est passé comment il se détestait il se détestait pourtant c'était à base d'insultes c'était devant moi il s'insultait enfin j'ai rien vu moi j'ai pas vu des choses en fait c'était ma soeur c'était je la prenais comme ma fille en fait c'est on a tout fait ensemble avec ma soeur on était vraiment très 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 proche il ya combien de différences entre vous d'âge huit ans comment est ce qu'on peut être proche avec même moi j'ai un petit frère de huit ans je sais pas si je serai proche je suis pas son pote huit ans c'est mon grand frère moi mon grand frère il a 50 plus que moi la clope je la filme pas devant lui j'ai mon petit frère qui a un an de moins que moi bon lui à la rigueur on est là on est ensemble bon mais on n'a pas la même plane on n'est pas aussi proche avec le grand qu'avec le petit bon bref ça c'est autre chose donc toi elle s'embrouille un peu avec avec tes parents c'était une fille comment non des espérados elle ment pas j'ai vu des espérados j'ai vu là elle t'appelle d'un foyer parce que son mari l'a mis à la porte je vous envoie les preuves moi je vous envoie livrée de famille comme quoi je suis mariée ces photos à de vie mon mariage à moi la photo de ma soeur enfin j'ai pas que ça à terre j'ai vu j'ai vu j'ai vu demain j'ai les yeux crevés alors moi si j'ai envie de parler de cette histoire avec toi déjà merci d'en parler avec nous je tiens à te le préciser qu'on soit clair entre nous oui j'enlèverai pas cette vidéo donc regarde je te prends pas en traître parce que à chaque fois qu'il y a des qui m'appellent qui me racontent leur histoire deux jours plus tard il y a ma famille qui te regarde tu peux enlever la vidéo donc signe tu là en bas ouais tu signes ici hein attention il n'y a pas de problème parce qu'après ça va être bon aucun problème attends je note parce que c'est important tu sais je suis trop procédurier tu as un bien ça je vais en avoir besoin donc c'était une fille comment elle faisait un peu le sbel quand elle était chez tes parents ah oui oui c'était une fille ça a été compliqué ma soeur quel seul caractère la clope enfin c'était compliqué la clope elle allait voir des mecs et tout en fait ma soeur quand elle est venue à la maison elle sortait je pensais qu'elle avait un copain parce qu'elle me disait qu'elle avait un copain elle revenait elle avait été suçue mais si si elle avait un copain c'était mon mari ouais elle avait un copain ouais elle avait des snaps avec des bisous tu lui ressembles à ta soeur enfin tu lui ressembles un peu ou oui oui beaucoup persigne dans le nez et tout oui quelle honte alors ouais enfin je parle pas du persigne dans le nez non non ça c'est un bijou c'est un bijou pour les c'est un bijou pour les femmes les femmes portent des bijoux il n'y a pas de soucis avec ça non non ça la tête de mandarine il a quel âge lui oui il a 35 ans de quelle origine il est alors moi je suis tunisienne et lui c'est marocain je me disais bon pour pas être pour pas se griller de quelle région vous venez je ne parle pas de la ville en france ouais ah oui moi je suis d'audion je suis de la bourgogne je suis des roxelles vers tonnerre vers on connaît on connaît le coin on connaît le coin putain wallah et c'est incroyable donc tu as quatre enfants rappelle moi ils ont quel âge alors le plus grand huit ans sept ans cinq ans et trois ans donc en gros deux mille euros de cartes non je rigole je rigole je rigole je rigole bon ça c'est chaud alors tu t'entendais bien avec elle et un jour à la craquer elle est venue à la maison alors non ça s'est pas passé comme ça en fait j'avais un salon ça faisait salle à manger et il y avait la chambre et la porte était entre ouverte donc je dormais comme d'habitude avec mon mari il y avait ma fille et je me suis levé je sais pas j'ai ressenti quelque chose à 4 heures du matin je me suis levé je l'ai trouvé dans mon salon avec mon mari en train de faire des choses ils m'ont pas vu c'est comme si j'ai deux sur le même toit l'enfoiré putain c'est beau non non alors je jure pour elle moi j'ai vu toutes les preuves c'est vrai tout ce qu'elle vous dit c'est absolument vrai en fait c'est un scénario de film de frappe quoi j'ai envie de te dire mais moi 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 déjà ce qui m'est arrivé si quelqu'un me raconte ça je vais pas le croire parce que pour moi ça existe pas les choses c'est pas possible que ça arrive dans la vie il y a le frère farid qui a dit le beau frère c'est la mort moi pour faire un parallèle même si on avec tous les défauts qu'on a ton frère tu laisses pas dans la même pièce que que ta soeur même dans même dans notre religion ils le disent c'est pas pour rien donc alors toi tu te doutais d'absolument rien au préalable rien rien du tout vraiment rien j'ai rien vu rien robin des bois attend excuse moi robin des bois robin des bois ferme ton point aujourd'hui mon émission c'est pas celle de c8 frérot de temps en temps là je parle avec elle d'un contexte moi je suis pas comme toi en écoutant ses malheurs pour être dans le bonheur moi je suis là parce qu'on va parler d'un contexte précis son histoire c'est l'histoire de plein de gens on va se régaler ouais ouais non ça je mélange tout je sais pas pourquoi ça fait partie de mon truc après après donc il s'est passé quoi au préalable il n'y avait rien il n'y avait pas des regards ils s'entendaient pas non rien rien ils s'entendaient pas c'était il y avait rien en fait c'était des insultes grosses putes ça s'insultait à la maison en fait je ne sais pas pourquoi pas moi je sais pas je sais pas quoi vous dire c'est à dire ton mari insultait ta sœur chez toi pendant que tu étais là ben j'étais tendue entre eux parce que ben lui il voulait pas qu'elle soit là mais est ce qu'il l'a fait est ce qu'il est ce qu'il l'a fait il l'a fait voilà donc oui en gros c'est normal qu'il l'a c'est une suite logique à partir du moment où déjà tu fais entrer ta sœur chez toi ta sœur tu la dépannes tu la dépannes quand ton mari est en déplacement quand bien même tu veux pas douter de ta sœur c'est ta sœur c'est qu'on sent quand même bien sûr que si tu vois la marque je vais le répéter trente fois la marque j'ai au bras ici là à la main c'est un coup de couteau j'ai mis ma main entre deux frères ils allaient se percer le mari tu m'as dit il a 35 ans ok tu étais marié avec lui depuis combien de temps ben c'est mon premier amour je l'ai rencontré j'avais 17 ans j'en ai 29 tu as fait quatre enfants quand même bon et devant toi donc il faisait un scénario genre il s'embrouillait et après de la puna le soir ben après par mes voisins j'ai appris qu'ils descendaient dans ma cave qu'ils se voyaient dans ma cave en cachette enfin voilà il y a eu plein de choses qui que j'ai appris petit à petit ah oui oui vraiment ah oui oui il y a beaucoup de gens ils allaient dans des parcs j'ai un voisin il est venu me voir en me disant voilà on a vu ton mari avec sa sœur j'y croyais pas moi pour moi c'était pas possible c'est pas vrai j'y croyais pas ah putain c'est chaud elle est restée combien de temps chez vous elle est restée un an et demi un an et demi chez toi ah putain ça a coupé bouge pas j'arrive je recharge bouge pas alors là j'arrive les gars j'arrive ça va ça va ça va ça va ça va déjà je la rappelle pas tant qu'il n'y a pas 1200 likes par Allah je la rappelle pas il n'y a pas 1200 likes je la rappelle pas je vais vous apprendre moi hein allez venez régayer votre vie de merde venez écouter le malheur des uns pour se rassurer 1200 likes je la rappelle pas c'est bon comme ça aïe vas-y grève attends grève 1200 je veux rien savoir j'en ai rien à foutre voilà bon attends parce que moi je suis bon jeu attends attends allo 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 ne décroche plus un mot s'il te plaît on veut 1200 likes 1200 1200 et elle pourra nous dire les choses 1200 allez allez envoyer la sauce 1200 on est à 1000 ouais elle t'excite hein l'histoire bec ça like 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 je sens que ce soir il y en a ils vont utiliser des chaussettes ou ils vont s'imaginer des scénarios bizarres ils font attention hein je vous ai dit 1200 je veux rien savoir ah aziz toi tu me dis c'est impossible parce qu'on est 3,3 chouf bien ne sous-estime jamais la room allez en avant les gens on veut 1200 likes ça arrive ça arrive ça arrive tranquille franjo ne demande pas ce que la room peut faire pour toi demande lui ce que toi tu peux faire pour elle 1200 likes la room vous êtes au top du top tu verras ce que je te dis c'est ce qu'on appelle la horde sauvage 1200 likes allez on applaudit la room la plus sauvage de France je sais qu'il y a eu au moins 900 likes d'enfoirés qu'ils détestent allez est-ce que dans l'intimité il y a eu des changements brusques avec toi non j'ai rien vu vraiment j'ai rien non rien a changé dans la vie de tous les jours non non aujourd'hui tu m'as appelé pour en parler c'est à dire tu veux quoi tu veux afficher en fait non je à ce compte là tu me donnes le numéro de ton mari on l'appelle aucun souci on est là pour ça si tu si ça te vient à l'esprit un jour tu me le donnes on l'appellera non mais je ressens une douleur parce qu'en fait ils sont là ils s'affichent sur tiktok ils font des tiktok ensemble comme si c'était un couple qui a eu écrit mon mari alors que non c'est pas son mari on n'est pas encore divorcé c'est pas ça par Allah le tout puissant sur tiktok enfin moi je le balance les tiktok y'a pas de problème si vous allez voir les photos les vidéos ils font tranquille tranquille non non pas ici parce qu'après on risque de t'aï de planter par Allah le tout puissant le compte tiktok je l'ai vu c'est un scandale elle a raison elle écrit c'est mon mari oh oh regardez si lui il a pas des Alexander McQueen moi je suis un guetté guetté les filtres mais c'est du délire c'est une blague tiktok donc waouh parce que t'es mariée civilement avec lui oui 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 je suis mariée à la mairie on va on va envoyer le compte on va envoyer la horde sauvage s'il ferme pas leur compte en un jour ija ibn zekali fou s'il ferme pas en un jour alors attends ça va ça va je l'ai fait avant tu attends fais voir ton numéro il s'est pas affiché hamdoulilah alabi un peu de sa mams voilà impeccable alors attends vous allez voir vous allez voir attendez attendez tranquille alabi euh nous avons les moyens de vous faire parler petit kinder ya attend bientôt bassemberg avec la carpe oulala bientôt ok il s'affiche il t'envoie des messages bah elle c'est des insultes enfin retour de la situation au niveau son tiktok elle dit oui alors bqb tu vas payer ce que tu as fait mais j'ai rien fait c'est toi qui est parti avec mon mari moi j'ai rien fait je suis avec mes enfants en fait moi ce qui me fait c'est qu'ils font des tiktok ensemble ils font des bisous des trucs comme ça alors que mes enfants ils peuvent tomber sur un des tiktok ils sont pas bêtes mes enfants ils ont tout vu de leurs yeux c'est effrayant c'est effrayant c'est pas possible il y a anguille sur roche dis nous ce que tu as fait enfin ce que t'as fait non mais ce qui n'a moi je l'ai vu alors aujourd'hui t'habites dans un foyer c'est ça bah quand j'ai quitté l'appartement je me suis retrouvé foyer j'ai fait hôtel j'ai été voir directement un instant social qui m'a aidé qui m'a payé des nuits d'hôtel enfin voilà quoi c'est j'ai vécu une situation pas facile avec mes enfants vivre dans un hôtel avec quatre gamins c'est pas facile aujourd'hui tu en es où elle a évolué la situation ou pas ? bah elle a évolué parce que je suis suivie qu'on m'aide au niveau des services sociaux il y a une association aussi qui m'a aidé donc enfin voilà je ne me suis pas retrouvé enfin j'ai eu des bonnes épaules qui m'ont aidé t'as réussi à trouver un appartement ? j'ai réussi à trouver un appartement oui j'ai été on m'a aidé à meubler à faire des choses enfin voilà après c'est plus le niveau psychologique qui tue quoi c'est compliqué lui il ne fait pas les débats tu ne l'as pas défoncé ? tu ne l'as pas défoncé ? non en plus elle il n'y a quoi tu vois je vais la défoncer pour me retrouver en prison et laisser mes quatre gamins ça va m'importe quoi ouais parce que ce genre de bite elle dépose plein ouais non non excuse moi je me trompe encore bon on en parlera attendez vous inquiétez pas mais ouais on va réveiller les morts ah mais dis wallah c'est elle mais je la cherchais en plus oh la 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 ça va être violent c'est euh subhanallah j'ai envie de te dire putain de merde il veut divorcer lui ou pas ? bah il n'a fait aucune démarche il n'a pas été voir d'avocat enfin il n'a rien fait en fait il n'a rien du tout donc moi j'ai fait les démarches de mon côté là ça a été mis en délibéré normalement au mois de juin je repasse en l'audience mais lui il ne fait rien il ne se présente pas enfin il n'y a rien quoi bon ok allez c'est bon trop c'est trop donne moi son tiktok on va agir maintenant on te va on dirait que te l'aï maf ah 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 mes frères riff mes frères riff de la th allez lui montrer ce que c'est un vrai riff la roba c'est ça u r i f vous y allez hein vous me pliez ça en 5 minutes et vous me ferez un rapport merci beaucoup vous lui dites qu'on est en direct live et s'il a un souci qui vient dans le live vous lui dites direct hein on a les noms de ceux qui font les cons on a tout vu hein et s'il n'est pas content hein vous lui dites hein on est en direct hein vous lui dites on est en direct 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 il a un numéro oui il a un numéro on revoy le moi en en snap d'accord je fais ça tout de suite merci Je ne me rappelle plus de ton nom Attends je vais voir Non mais Non mais sur snap Bref attends Ah ok c'est bon Attends La cousine Quand tu l'entends parler Ne dis rien D'accord Attends Attends juste que Normalement ça sonne A mon avis A mon avis la TH elle a frappé Attends Comment ça se fait que ça Ah Allo Reste avec nous Attends je vais te rappeler Elle a frappé Elle a frappé c'est pour ça Il veut pas répondre l'enfoiré Attends Comment ça se fait Qu'il répond pas Attends la cousine Je vais te rappeler Comment ça se fait qu'il répond pas Attends Attends je vais T'inquiète pas Nous venons en paix Réponds Ouais il y a du ravalement de façade D'accord aucun problème Est-ce qu'il y a une machine à laver Toute pourrie Avec des méchantes choses à côté Est-ce que Ah parce que Ça travaille et toi à Genève Ouais Tranquille Attends on va Tranquille Là vous vous dites Il dit n'importe quoi Bah Sam Vous ferez le pulse Un peu plus tard Faut signaler les comptes Vous faites péter le compte On fait péter le compte Oui Ouais excuse moi ça a coupé Il répond pas On l'appelle On l'appelle Il répond pas D'accord Va sur son compte Tiktok Moi j'ai pas Tiktok C'est eux qui t'ont fait tes affaires Ils t'ont mis à la porte Ah non je suis partie sans rien En fait il est venu un jour Il est venu Il a commencé à péter un câble A venir à casser des trucs à la maison J'ai appelé la police Ils l'ont fait sortir Il est revenu leur soir même Avec un grand couteau Il m'a menacé J'ai appelé un taxi J'ai pris mes enfants 100 culottes 100 vêtements pour mes enfants Je suis partie Je suis partie chez ma mère une nuit Le lendemain je suis partie Pour un instant social En disant voilà Je suis dans la merde On m'a mis dans la rue Et je suis plus jamais retournée Il s'est énervé par rapport à quoi en fait Je sais pas Il est venu avec elle Il me narguait Passe moi le Excuse moi Passe moi le Tiens on va voir s'ils sont en panique Envoie moi Le numéro de ta De petite soeur Envoie moi D'accord Ok tout de suite Merci C'est lequel Ah ok Mais c'est pas le même Que tu m'as envoyé Enfin c'est le numéro de ma soeur D'accord Alors attends Putain Attends je vais Je suis obligé de couper Parce que Ouais Donc c'est bon les gars On vous applaudit Wallah Ils nous ont abdiqué Wallah Ils ont abdiqué C'est bon Ils savent qu'on est dessus Ça y est c'est mort Vous me répétez Le théâtre des opérations Laissez pas les soldats Tout seuls Là bas Bah Bah Pour rebander moi Là bas Vous en êtes où Bah 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 Très bien Tu peux baisser ton live Un petit peu s'il te plaît Ouais D'accord Très bien Ok d'accord Ok Quand ils t'envoient des messages C'est à dire Les vidéos qu'ils font C'est destiné Par rapport à toi en fait Ah c'est pour moi en fait Oui des vidéos Mais j'ai pire que ça Enfin j'ai des vidéos Ils sont en bras J'ai des vidéos Enfin On m'a envoyé pas mal de choses Où elle lui dit mon bébé Ah attends excuse moi Excuse moi Général Il supprime les commentaires Ah il y a Knouffer94 Qui me dit ça Il supprime les commentaires Donc ils sont Ah là ils sont affalés là Mais ils vont pas supporter la vague Pour toi ma cousine On va le faire enlever tous les commentaires Wallah il a adim Parce que j'ai vu les preuves je te crois Et Wallah il a adim On est avec toi Je suis pas ton pote moi Je suis pas ton frère Je suis pas Mais on est avec toi Wallah on est avec toi Et vu qu'ils t'humilient sur les réseaux Dis leur que t'as la TH qui est là Et la horde Merci c'est gentil Merci Regarde Va sur leur compte Ils ont abdiqué Va sur leur compte Ils veulent du buzz On va leur en donner Alors là putain Attention L'ennemi riposte On vient de me dire C'est à dire il riposte Il supprime les commentaires D'accord Ok Allez-y On y va On y va Lance la phase 2 Ok Phase 2 On va passer à la phase 2 Vous signalez ce compte Merci beaucoup Vous signalez On supprime ce compte directement Evidemment attention On leur donne pas de buzz Faites attention les gars On donne pas de nom Je veux pas savoir comment elle s'appelle Je veux pas savoir rien du tout Attention les gars On donne pas de buzz C'est à dire on parle pas avec eux On y va On y va Parce que ces merdes là Plus ils vont voir du monde Ils vont prendre ça pour du buzz Attention Ne le confondez pas Voilà Opération Commando D'accord Vous me ferez un détail sur Snap À la mi-temps Merci Merci beaucoup Comment ça se fait que tu regardes ces vidéos toi Parce que c'est Alors déjà Je voulais te Te demander Je réponds Est-ce que tu l'as aimé ? Bah oui Parce que c'est mon premier amour Et que à la base Mes parents n'étaient pas trop d'accord Parce que je suis tunisienne Et je suis quand même partie avec cet homme là Je l'ai quand même suivi Enfin voilà Oui je l'ai aimé Il t'a aimé lui un peu ? En fait quand je l'ai rencontré Il n'avait pas de papier Ah d'accord C'était compliqué Oui D'accord C'était compliqué Tu l'as rencontré où ? C'était le voisin de mes parents Il venait d'arriver du Maroc en fait Et on s'est rencontré comme ça Et voilà quoi Il est parti rejoindre sa famille Il habite avec qui ? Avec son frère Un ziède Non Il habite avec son frère Donc il t'a vu Donc il a vu la carte D'entité aux yeux bleus Bon Voilà Tu t'es mariée à la mairie ? Oui à la mairie Oui bien sûr Tu lui as fait séquoir du tout ? Oui Et pour te remercier Il a fait ta petite soeur Putain quel monde Voilà Et je réponds à ta question De pourquoi je regardais TikTok ? Bah c'est vexant en fait Ça fait mal au coeur T'inquiète pas pour ça On s'en charge C'est pour ça Qu'on a envoyé La vague Parce que J'ai envie de te dire Ils veulent te faire du mal C'est pas des choses à faire ça J'ai envie de te dire Wallah Et puis toi Tu te sens Parce que T'étais proche de ta petite soeur Tu l'aimais beaucoup Tu aimais ton mari Donc c'est normal C'est humain Que tu vas voir ça Que tu te fais du mal J'ai envie de te dire C'est incroyable Qu'est-ce que tes parents pensent de ça ? Alors mon père Il parle plus avec elle Parce que Il se fait insulter en fait Mon père Il se fait insulter par ma soeur Par mon ex-marée On va dire En fait Elle a retourné la situation Sur tout le monde en fait Ça se passe mal avec ma mère Ça se passe mal avec mon père Parce qu'ils n'ont pas accepté Donc maintenant C'est eux qui se font insulter Manque de respect Et voilà quoi Information de terrain On me dit que le compte Est en top recherche Sur TikTok En avant les gars En avant That is the Jim Brute is Eisen En avant En avant Putain C'est un truc de fou C'est Putain C'est incroyable Mais Toi Est-ce que t'es une fille ça ? Non excuse-moi Non je dis n'importe quoi Je sais pas Tu m'as l'air un peu nia Ben je suis nia Malheureusement Parce que Tu me passais devant mes yeux J'ai rien vu J'ai rien vu J'ai pas voulu y croire A l'heure d'aujourd'hui Même à l'heure d'aujourd'hui J'ai du mal à y croire Je me dis C'est un cauchemar C'est pas possible Tu peux pas faire des trucs comme ça Parce que c'est ma soeur Ça aurait été peut-être une amie J'irais moins Mieux que ça Mais là c'est ma soeur Quand même C'est ma soeur Elle m'a fait un truc de fou Ah attends Alors excuse-moi J'ai un frère à coeur Lui c'est un vrai de vrai Bassem on fait des activités Ouais vous faites Désactiver le compte Oui très très bien Alors allez-y Allez-y Euh Fou la 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 Wallahi les gars Wallahi Wallahi Je le jure Wallahi Tout ce qu'elle dit c'est vrai Je l'ai vu Wallahi Non mais je vous envoie les vraies de famille, les photos, moi et ma soeur comme mon étude proche, il n'y a pas de problème. La petite soeur, elle a pris le dessus sur la grande ? Ah oui, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Des fois, elle m'appelle, elle me dit « voilà, je suis enceinte de ton mari ». Quand elle me dit « je suis enceinte de ton mari », elle dit « ton mari ». Elle est vraiment enceinte ? Non, elle n'est pas enceinte, mais elle veut, elle aimerait bien faire un gamin avec le papa de mes enfants. Ya Allah, ya Allah, c'est du délire, c'est du délire, c'est du délire, c'est du délire ! Mais tu sais que tu n'es pas la seule comme ça, la tête de ma mère. Moi, je sais, moi je sais qu'il y a... C'est arrivé, où il y en a, ils ont carrément fait un gosse à l'une et à l'autre. Mais c'est grave ! Vers le nord de... pas le nord de la France, vers le nord-est. La tête de ma mère ! La tête de ma mère ! Un gosse à l'une et un gosse à l'autre ! Ah, c'est chaud ! C'est bouillant ! Ah, mais ça, c'est des gens qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'ont pas peur, enfin, qu'ils n'ont aucun respect. Il va faire un gosse avec ma soeur et les enfants, ils vont dire quoi ? Ils vont grandir, ils vont penser quoi ? Ça va être des demi-frères, ça va être des cousins, ça va être... Déjà qu'ils sont traumatisés, mes enfants. Quand tu demandes qu'il est au papa, il est parti avec tata. Bah oui ! Mais tes enfants, ils seront cousins et en même temps, frères et sœurs ? Bah, c'est grave, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Eux, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans leur kiff, ils sont en train de kiffer leur vie et tout et tout. C'est quoi que tu appelles « ils kiffent leur vie », ils partent en vacances et tout ? Bah, en fait, moi, non, mais moi, je suis malheureuse. Moi, je suis malheureuse avec mes enfants et eux, en voyant leur TikTok, eux, ils s'amusent, ils font des choses, ils rigolent. En fait, pour moi, ils sont heureux et c'est moi qui suis en train de payer les pots cassés alors que je dis rien, c'est vraiment... Au reste, il me dit, Bassem, il bloque les gens, on s'en fout, refaites des comptes, et puis en avant. Et puis en avant. Attends, 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 miskina. Enfin, j'ai envie de te dire, des fois, miskina, j'ai envie de te dire comment t'as pu pas voir. Après, il y a des gens, il faut accepter qu'il y a des gens. Wallah, ils y croient pas, ils se disent « c'est pas possible ». On se fait tous avoir. Wallah, l'adim ! On se fait tous avoir et j'ai envie de te dire, cette histoire, elle est terrifiante. Elle est terrifiante parce que quand je re-regarde la vidéo, mais, mais, il n'y a rien qui les gêne, quoi. Rien ! Il n'y a rien qui gêne. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Aïe, 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 aïe. Ouais, les frères, ouais, ouais, je sais, je sais. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça ? Alors, excuse-moi, vérifie, est-ce que tu es là ? Vérifie si le compte, il est là encore. Euh, oui, oui. Ouais, il y en a encore ? Ça, ça arrive, attends. Mais s'il faut le faire péter, il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser ou il faut en commentaire. Voilà. C'est, c'est... Je ne sais pas, tu nous as dit ton prénom, je crois. Tu t'appelais comment ? Rizlen. Rizlen. Écrivez tous ça. Écrivez tous ça. Comme dans Ghost. Qui c'est qui l'a vu, le film Ghost ? Quand l'autre, Carl, il est là dans l'ordinateur, il voit des touches, c'est marqué Sam. Sam, 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 Sam. Vous faites pareil. Rizlen, 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 Rizlen. Vous faites pareil. Vous dites Rizlen TH. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, les gars, non, les gars, on ne veut pas de nom. On s'en fout. Non, non, non. On est à 7000 messages. C'est un festival. Putain, la pauvre. Wallah, j'ai mal au cœur par rapport à toi. Wallah. Et toi, qu'est-ce qu'ils pouvaient te reprocher ? Est-ce que tu travaillais ? Est-ce que tu participais au frère à la maison ? Il était comment, lui ? Bah, je faisais tout, oui. Je travaillais. Mais je ne faisais rien, en fait. Je faisais tout, mais on ne faisait rien. En fait, ça a toujours été quelqu'un qui était attiré par l'espace. C'est pas ma première tromperie. Il m'a déjà trompé et j'ai pardonné. Mais dans quoi tu travaillais ? Vendeuse. D'accord. Tu fais partie de ces genres de vendeuses ? Qui ont des grosses dents, qui travaillent chez Zara ? T'sais, la harbillette de 30 kilos, t'as méchant de la mort. La harbillette, elle a méchant de la mort. Tu lui demandes un 38, elle t'emmène un 42. T'sais, elle a la mort. Ouais. T'as, elles ont tous des grosses dents. Regarde comme ça. T'as, c'est incroyable. J'ai travaillé à Zara, attention. Ah ouais ? Toi aussi, quand j'entends ton parcours, j'ai envie de te dire « Steele », non, je rigole. Oh, Wallah, non. Il ne travaillait pas, lui ? Je rigole. Il ne travaillait pas, lui ? En fait, lui, il a eu ses papiers. Il est resté, on va dire, à peu près 8 ans sans papiers parce qu'il avait peur. Malgré qu'il ait des enfants, il n'a pas voulu faire un dossier de préfecture pour avoir ses papiers. Donc, quand il y a eu la dernière, il a commencé à faire son dossier. Il a eu ses papiers. Mais là, il n'a plus rien, en fait. Là, pendant un an, on lui retire ses papiers. Ça veut dire que là, il ne vit de rien avec elle, en fait. Ma cousine ? Là, il n'en a pas d'appartement, là. Il vit où ? Ils appellent le 115. Ils font le 115. Quand il y a de l'argent, ils vont à l'hôtel. Mais l'appartement que vous aviez, il est où ? Je suis partie de là-bas, donc j'ai dû le rendre. J'ai fait intervenir un notaire parce qu'ils ont écrit sur tous les murs de l'appartement. Elle a écrit son initial de prénom avec l'initial de mon ex-mari, avec du rouge à l'aise sur toutes les portes. C'est un notaire qui est venu, qui est venu constater ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'un notaire est venu faire là ? Je ne comprends pas. Mais parce qu'ils ont foutu le bordel chez moi, en fait. La porte a été cassée. J'ai des fauteuils. Si je t'envoie des photos, la porte a été cassée de l'entrée. Et les loyers, ils étaient impayés. L'appartement, il n'y avait personne. C'est un huissier ou un notaire ? Voilà, un huissier. Pardon. Oui, Miskina. Bon, on la pardonne. On la pardonne sur le fauteuil. Son frère et sa soeur. Sur le fauteuil. Bon, on la... Allah et j'ai fait. On la pardonne. C'est un huissier. T'as fait constater par un huissier parce que les loyers n'étaient plus réglés ? Comment ? Ah ? Je sais qu'il parle avec toi, là. Les lo... Ah, c'est une copine, oui. Divi, c'est des voleurs. Divi, qui sont ici. Envoie ta copine ! Viens ici, toi, là. Viens là, viens là.